Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un liquide qui nous est vital, je veux parler du sang. Le sang est un liquide biologique qui circule dans notre corps par les vaisseaux sanguins et le cœur. Un être humain possède en moyenne 5 à 6 litres de sang pour les hommes, 4 à 5 litres pour les femmes qui passent de 5 à 6 lors d'une grossesse, et il faut savoir que le sang représente environ 7 à 8% de notre masse corporelle. Chez l'adulte, c'est la moelle osseuse qui produit les cellules sanguines. Parlons maintenant de ses fonctions. Le sang s'enrichit en nutriments et reçoit une grande partie de l'eau présente dans les aliments. Il distribue ensuite l'oxygène et les nutriments nécessaires au fonctionnement et à la survie de toutes les cellules du corps. Par la même occasion, il récupère le dioxyde de carbone et les déchets et les amène vers les sites d'évacuation. Rhin, poumons, foie, intestin. Le sang est constitué d'un liquide presque incolore et très riche en eau appelé le plasma, dans lequel nagent les globules rouges et les globules blancs, ainsi que certains coagulants. Ce sont d'ailleurs les globules rouges contenant de l'hémoglobine qui donnent au sang sa couleur rouge. Lors de l'oxygénation, le sang devient rouge clair et lors de la perte de dioxyde, il devient rouge foncé. En plus d'avoir le rôle de transporteur, le sang contribue également à la régulation de nombreuses fonctions, comme la pression artérielle ou encore le maintien de la température corporelle. Pour finir, il faut savoir que le sang est composé de 54% de plasma, 45% de globules rouges et 1% de globules blancs et de plaquettes. Info et inutile de jour ! Pour vous videz de votre sang d'un seul coup, il faudrait qu'un million de cent mille moustiques vous piquent en même temps. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Merci à tous et à toutes de l'avoir regardée. J'espère vous avoir appris quelque chose d'aujourd'hui. Sur ce, je vous laisse aller faire ce que vous voulez et je vous dis à la prochaine ! Ciao !